Mon père n'était pas là. Par contre, quand la police française est arrivée le matin, ma mère était là avec moi. Et ils nous ont embarqués toutes les deux. Donc on est arrivés là-bas dans ce lieu innommable, d'inhumanité, de chaleur, de manque d'hygiène, de soif. Et moi, qui avais neuf mois, je pleurais beaucoup, je braillais beaucoup, je criais beaucoup. Ce qui fait qu'à un moment, un policier français se trouvait à côté de ma mère. Et il lui a dit, écoutez, elle a faim, elle a soif. Sortez avec elle, lui trouvez du lait. Et comme je vous le disais, dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Meira Barère, Monique Meira Barère-Bohnstein. On peut les mettre dans n'importe quelle heure. Mais l'essentiel, c'est de vous avoir ici pour parler d'un anniversaire qui approche. Ce sera dimanche, officiellement, les cérémonies du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv en France, à Paris, bien entendu. Et nous voulions, bien entendu, en parler avec vous parce que vous avez été au Veldiv ce jour-là, c'est pendant cette difficile journée de juillet 1942. Vous étiez très jeune à l'époque, vous aviez neuf mois. Et vous avez depuis écrit un ouvrage qui est consacré, justement, entre autres, à la rafle, mais également à la période, cette période de la guerre pendant laquelle vous avez été une enfant cachée. Comme un tison sauvé du feu, c'est la traduction en français d'un très beau terme, à la fois très beau et très dur, des prophètes, ou de Zaharia, ou de Zalmèèche. C'est comme ça que l'on définit beaucoup les rescapés de la Shoah. Alors je voudrais avec vous, Meïra, que l'on revienne à l'occasion de ce 80e anniversaire, que l'on revienne sur, non pas vos souvenirs, mais ce que vous avez recueilli, qui vous permet de mieux découvrir, de mieux connaître l'histoire de votre famille et de votre présence au Veldiv le 16 juillet 1942. Bon, mais évidemment, ce ne sont pas des souvenirs personnels, puisqu'à neuf mois, évidemment, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé quand j'avais neuf mois au Veldiv. Ce que je sais de ce qui s'est passé, c'est parce que je l'ai appris, parce que je l'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Je l'ai appris par qui ? Par ma soeur aînée qui, elle, avait neuf ans de plus que moi. Et bien qu'elle ne soit pas à Paris à ce moment-là, puisqu'elle était déjà cachée à la campagne avec mon frère, a su ce qui s'était passé, parce que ma soeur aînée pouvait poser des questions à ma mère, qui ne parlait absolument pas, et moi j'étais dans la capacité, quand on s'est retrouvés après la guerre, et tout le temps de l'enfance, de l'adolescence, etc., je n'ai posé aucune question. Donc c'est ma soeur qui m'a appris ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'est passé, puisque je l'ai reconstitué. D'ailleurs, mon livre commence pratiquement avec ça, puisque même si mon livre n'est pas un témoignage sur la Shoah, ce que je tiens à préciser, le début de ma vie, c'est quand même ça. Je suis née en 31 octobre 1941, donc j'ai le même âge en fait que le Veldib. J'ai eu 80 ans cette année. J'ai sauté une décennie. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des... Évidemment, c'était en octobre 1941, la guerre était déjà, évidemment, commencée depuis longtemps. Et les Juifs, comme on le sait déjà, avec le statut des Juifs, avaient persécuté, etc., privés de tout. Des rumeurs avaient surquillé la veille. Et nous habitions le 10e arrondissement, dans le Faubourg-Saint-Martin, près de la gare de l'Est. Tous ces quartiers du 11e, du 10e, du 4e, du 3e... C'était des quartiers juifs. C'était des quartiers juifs. Donc des rumeurs avaient circulé la veille, qui disaient qu'une grande grafle se préparait. Mon père, qui a entendu ces rumeurs, s'est dit, comme la plupart des hommes à ce moment-là, qu'effectivement, s'il n'y a pas quelque chose... Ils prendraient les hommes et pas les enfants. Pas les femmes, pas les enfants, pas les personnes âgées, bien évidemment. Donc mon père n'était pas là. Par contre, quand la police française est arrivée le matin, qu'ils ont frappé à la porte, ma mère était là, avec moi. Et ils nous ont embarquées toutes les deux. On est arrivées... Alors, ce que je ne sais pas, si on est arrivées directement au Veldiv, ou si d'abord, on est passées au commissariat, et du commissariat au Veldiv. Parce que ma soeur ne sait plus exactement... Mais la réalité, c'est qu'on a attiré au Veldiv toutes les deux. Et comme vous le savez, je pense que tout le monde a vu maintenant des films, ou des documentaires, ou des récits, ou des photos de ce qu'était le Veldiv à ce moment-là, notamment par le film La Rafle. Et hier soir, il y a eu un très très bon documentaire, d'ailleurs, sur la Troie, sur tout ce qui s'est passé pendant la Rafle du Veldiv. Donc, on est arrivées là-bas, dans ce lieu innommable, d'inhumanité, de chaleur, de manque d'hygiène, de soif, de faim, des personnes âgées, des enfants, des bébés qui pleuraient, des femmes enceintes, des gens blessés. C'est voilà ce qui se passait au Veldiv, quand on est arrivés. Où était votre père à ce moment-là ? Alors, mon père, il était parti, il avait quitté l'appartement, il était dans Paris, mais il n'était pas loin. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque mon père est revenu, donc, à la maison, les voisins lui ont appris ce qui s'était passé. Alors, mon père, évidemment, était fou d'angoisse, et il est allé directement au commissariat. Et du commissariat, il a été embarqué pour le Veldiv. Donc, au Veldiv, avec tout le monde, avec tout ce qui se passait, je suppose qu'il a dû chercher, puisqu'il nous a trouvés. Donc, il nous a trouvés, donc, ma mère et moi, et il a trouvé aussi mes grands-parents maternels, qui avaient aussi été raflés, mais pas au même... Alors qu'ils n'habitaient pas dans le même coin ? Pas dans le même immeuble, mais dans Paris, quoi, pas très loin. Et donc, évidemment, quand il nous a retrouvés, ma mère et moi, mes grands-parents étaient présents aussi. Et moi, qui avais neuf mois, qui devais certainement souffrir, évidemment, comme tous les autres enfants, et encore plus les bébés, et de la chaleur, et de soif, et peut-être parce que j'avais déjà ça en moi. J'avais déjà ça en moi. Ça, c'est le temps qui m'a appris ça. Je pleurais beaucoup, je braillais beaucoup, je criais beaucoup. Et ce qui fait qu'à un moment, un policier français se trouvait à côté de ma mère. Et il lui a dit, écoutez, elle a faim, elle a soif, sortez avec elle, lui trouvez du lait. Et il lui a fait comprendre de ne pas revenir. Ensuite, il s'est tourné vers mon père. Il lui a fait, mais monsieur, vous n'accompagnez pas votre femme et votre bébé ? Et mon père a répondu qu'il ne pouvait pas laisser ses beaux-parents, qui étaient donc mes grands-parents, qui étaient faibles, qui étaient âgés, qui évidemment étaient complètement traumatisés d'angoisse et de peur par rapport à ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment ils ont été raflés, mais enfin certainement dans les mêmes circonstances. Et mon père a répondu à ce policier français, ne pouvant imaginer quelle va être la suite. Il lui a dit, non, je ne peux pas laisser mes beaux-parents, ils sont seuls, ils sont faibles, ils sont âgés. Je ne peux pas les laisser, donc je reste avec eux. Ce qui fait que ma mère et moi, on est sortis, par miracle, grâce à ce policier français. Mon père est resté avec mes grands-parents et ils ont tous été déportés à Auschwitz. Donc, ce qui fait que je ne les ai pas connus. Ils sont passés, ils ont fait le parcours d'Ancy, de Bonne-la-Rollande. Mon père avait déjà été à Boe-de-la-Rollande, ça je l'ai su aussi après, avec des documents. Mon père s'était engagé volontaire pendant la guerre, comme juif polonais, enfin polonais. Et beaucoup de juifs s'étaient engagés pour combattre les Asies. Donc, mon père s'était engagé et puis il avait été fait prisonnier. Ça, ça devait être certainement après l'armistice. Et il avait été libéré de Bonne-la-Rollande parce qu'il avait eu une blessure aux pieds pendant son engagement. Donc, il connaissait déjà Bonne-la-Rollande. Donc, je pense qu'ils sont revenus à Bonne-la-Rollande pendant quelques temps pour être ensuite repartis sur Paris et sur Drancy avant d'être déportés pour tous pour Auschwitz. Donc, je n'ai connu personne. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que la loi, à ce moment-là, disait que les mères ayant des enfants de moins de deux ans ne devaient pas être raflées. Donc, ce qui s'est passé, ce policier, ou il connaissait la loi, ou il ne la connaissait pas, toujours est-il qu'on est sortis. Et que là où je pense que peut-être il connaissait, mais que c'était quand même quelqu'un d'humain, entre guillemets, quand il a proposé à mon père de partir pour nous accompagner, c'était un geste pour lui faire comprendre de s'évader. Parce que la loi, elle protégeait les mères, elle ne protégeait pas les frères. Est-ce que, c'est-à-dire, tout de suite, c'est-à-dire, après que vous soyez sortis du LDI avec votre mère, vous êtes rentrés chez vous et vous avez... Non, on n'est pas rentrés chez nous parce qu'il y avait les scellés. Donc, ma mère ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas non plus aller chez ses parents, puisqu'eux-mêmes avaient déjà été raflés. Et elle n'avait aucun endroit où aller. Et elle s'est rappelée que son frère, son frère aîné, à l'époque, les gens se fréquentaient beaucoup dans les quartiers, que ce soit les ados, les enfants, etc., parce que la rue était un endroit de sortie, etc. Elle s'est rappelée que son frère avait un copain, que ce copain n'était pas juif, que c'était donc un non-juif. Elle savait où il habitait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée chez lui. Et elle a tapé à sa porte et lui a ouvert. Et c'est comme ça qu'elle-même, elle a réussi à se cacher. Et ce qui s'est passé pour moi après, ma mère est allée à la campagne, pour être obligée de trouver des paysans qui voudraient me cacher. Ma sœur et mon frère étaient déjà cachés. Toutes seules, c'est-à-dire sans elles. J'étais toute seule, oui. Eux, ils étaient ensemble, moi j'étais toute seule. Donc, j'ai su plus ou moins que j'avais fait plusieurs familles pendant la guerre. Mais les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de la dernière famille. Ça, je me rappelle. D'ailleurs, je l'ai raconté dans mon livre. Et ce que je peux dire, c'est que cette famille, en tous les cas, les autres, je n'ai aucun souvenir. Je ne lui ai certainement pas fait obtenir la médaille des Justes des Nations. Ah, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Vous avez dit au début de votre témoignage que votre mère n'a pas parlé. Non. Elle n'a jamais parlé jusqu'à la fin ? Elle n'a jamais parlé. En tous les cas, peut-être qu'elle parlait un petit peu à ma sœur, si ma sœur lui posait des questions. Vous, plus tard ? Non, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je suis revenue dans ma famille, ce qui restait de ma famille à la fin de la guerre, j'ai retrouvé ma mère, ma sœur et mon frère, plus un bébé qui venait de naître, qui était en fait mon demi-frère, qui était le fils de l'homme qui lui a sauvé la vie, et avec qui elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, c'est un élément quand même important. Et après la guerre, les familles, elles étaient, ceux qui restaient des familles, étaient, on peut l'imaginer, évidemment très traumatisées, très abîmées, pratiquement toutes les familles, et pas seulement la mienne. Donc dans ma mienne, ma mère était très très traumatisée, et les familles, c'est mon expression, moi je n'en trouve pas d'autres, les familles étaient zinzins, donc dans la mienne, beaucoup. Et ma mère, je pense, mais ça je l'ai compris, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, a dû faire une projection sur moi que j'étais la responsable, entre guillemets, du fait qu'elle avait survécu. Et qu'elle n'était pas partie, en même temps que ses parents, en même temps que son mari, qu'elle avait tout perdu. Et quelque part, c'était, évidemment, étant enfant, je ne pouvais pas le comprendre, toujours est-il que ma mère ne m'a pas acceptée du tout. Il n'a pas pu m'accepter en tant que sa fille, en tant que ce que je représentais, et il y a pratiquement eu, ce que je ressentais étant enfant, une détestation de la part de ma mère, donc qu'il ne pouvait même pas m'appeler. Alors ce livre, ce livre qui est paru en 2019, donc il y a trois ans à peine, c'était pour vous une sorte de thérapie ? Non, pas du tout. Non. J'ai été en analyse pendant 15 ans, tu sais. Donc ce type de thérapie, je l'ai déjà suivi, et je peux dire que peut-être, grâce à cette thérapie, cette thérapie m'a ouvert des clés pour comprendre que ma place était ici. Tu vois, c'est pas... En Israël. En Israël. Mais ça, c'est à la suite d'autres événements. Non. Quand j'ai fait mon alia, donc en 1996, je suis partie, je n'avais pas encore de petits-enfants. Ils sont nés... Mon premier petit-fils est né un an. Un an après, donc, mon alia. Et mes trois petits-fils, donc, sont nés tous les trois après mon alia. Ils m'ont toujours connue, donc vivant en Israël. J'étais toujours présente aux accouchements de ma belle-fille. Donc, j'ai fait le maximum pour être présente auprès de mes petits-fils, aussi bien en France quand je le pouvais, parce que je travaillais à l'époque. Et eux-mêmes, venant en Israël. Mais, ils m'ont appelée Bouba dès le départ, parce que je ne voulais pas tenir une mamie, une safta que je n'étais pas. Et Bouba, c'était un boubellé qui était utilisé. Boubellé, Bouba était utilisé pour les grands-mères. Et donc, je me suis dit que, après quand même 20 ans ici, je me suis dit que mes petits-fils ne connaissaient absolument pas mon histoire. On n'en parlait jamais non plus. Et si je devais partir du jour au lendemain, ils ne auraient même pas su qui j'étais. Donc, je voulais laisser quelque chose pour eux, mais je ne savais absolument pas comment aborder cette écriture. Et il a fallu un concours de circonstances pour que finalement, finalement, au cours d'une crise, quand j'étais à Shabbat en France, à Paris avec eux, qu'ils avaient déjà bien grandi, et que j'avais fait une intervention au lycée français de Jérusalem pour le 27 janvier, la journée internationale de la Shoah et des génocides, et que le lycée français avait eu mes coordonnées et m'avait demandé de venir témoigner. Donc, ce que j'ai fait, et ça s'est très bien passé, mais quand j'étais à Paris, à un moment, j'ai piqué ma crise et j'ai dit à mes petits-fils, je viens de témoigner dans un lycée français à Jérusalem. Les enfants ne sont même pas juifs, ce ne sont pas la plupart des petits arabes musulmans. Et vous, vous ne connaissez rien de moi, vous ne me posez jamais de questions, qu'est-ce que vous pensez si je partais demain ? Qu'est-ce que vous diriez ? Et là, ils ont été assez ébahis, et mes enfants aussi d'ailleurs, et ils m'ont dit, tu sais quoi, dimanche, on va à Saint-Paul, on va s'asseoir, et là, tu vas nous raconter. Et donc, quelque part, vous avez voulu compenser le silence de votre mère pour parler, pour essayer de transmettre. Oui, le sujet de la transmission était très présent, bien évidemment, mais pas que celui-là. Il fallait que mes petits-fils sachent mon histoire, sachent qui j'étais, puisqu'ils m'ont toujours connu vivant en Israël. Donc, j'étais quand même un cas spécial. Je n'étais pas venue en Israël tout de suite après la guerre, comme la plupart des jeunes ou des ados qui sont venus à ce moment-là. Donc, moi, toute ma vie, elle avait été en France jusqu'à l'âge de 55 ans. Eh bien, Meira Barère, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et on rappelle votre livre, donc, qui est paru aux éditions 3 colonnes, Comme un tison sauvé du feu. On peut le trouver dans les bibliothèques on peut le trouver en France, on peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver dans toutes les librairies, on peut le commander sur Amazon et même ici puisque maintenant, Amazon livre aussi en Israël et les librairies françaises. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accepté de témoigner ce matin en cette occasion particulière. Merci encore. Comme un tison sauvé du feu, par Meira Barère aux 3 colonnes.